Nous sommes à présent en direct avec Hassan Alaoui, directeur du Maroc diplomatique. Avec lui, nous allons revenir plus en profondeur sur la portée de l'entretien téléphonique d'hier entre le roi Mohamed VI et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Hassan Alaoui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher ami. Merci aussi pour vous, à vous. Et donc, à tout de suite alors. On continue, Hassan Alaoui. Je le disais, la réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne, présidée par les deux chefs du gouvernement marocain et espagnol, était au cœur de cet entretien téléphonique entre le souverain marocain et le chef du gouvernement espagnol. Et le roi du Maroc a d'ailleurs exprimé en satisfait-il. Oui, alors il y a à peu près, je parlerai de trois points, n'est-ce pas, qui ont donc marqué cette réunion de haut niveau, tant attendue, évidemment, souhaitée, et qui implique énormément d'enjeux et suscite beaucoup d'espoir, n'est-ce pas ? La preuve en est que, si vous voulez, en même temps ou un peu avant cette réunion, il y a eu un échange téléphonique entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, M. Sanchez. Et donc, il a été question, si vous voulez, de beaucoup de choses, je veux dire, avec une densité extraordinaire, c'est que, bien sûr, on s'est félicité de part et d'autre, et surtout, le roi du Maroc s'est félicité, si vous voulez, de la continuité des relations, je veux dire, et de la coopération, j'insiste, de la coopération bilatérale instituée entre le Maroc et l'Espagne, depuis notamment le dernier voyage en avril dernier de Pedro Sanchez au Maroc. Et puis, dans le fil de cette continuité, si vous voulez, l'invitation qui a été lancée par le souverain au président du gouvernement espagnol à venir se rendre en visite d'État, c'est-à-dire en visite officielle, cette fois-ci, n'est-ce pas ? Et donc, ces deux événements constituent, si vous voulez, une, je dirais, une trame nouvelle, très, très, très forte, qui est consolide et constitue encore, en force, le socle bilatéral. Je dis bilatéral, donc, aujourd'hui. Mais le plus important, par contre, je veux dire, c'est l'invitation de Sa Majesté lancée au président du gouvernement espagnol à se rendre au Maroc en visite officielle, c'est-à-dire en visite d'État, au cours de laquelle serait ou pourrait être signé, si vous voulez, ce qu'on appelle un partenariat stratégique. Et un partenariat stratégique, ça veut dire tout, ça veut dire beaucoup de choses. Justement, Hassan Al-Aoui, vous l'avez dit, vous l'avez dit, mais on le rappelle à nos téléspectateurs qu'en plus de saluer la tenue de cette deuxième réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne, le WAM Hamelsis a convié Pedro Sanchez à une visite officielle. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, Hassan Al-Aoui, de la dynamique du partenariat stratégique d'État entre Rabat et Madrid ? Le partenariat stratégique intéresse, je veux dire, concerne notamment et surtout, si vous voulez, un cadre bilatéral, bien sûr, mais un cadre très 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 fort, très puissant, c'est-à-dire qu'il implique toutes les données, toutes les activités, tous les secteurs, le cadre humain, le cadre officiel aussi entre deux pays, n'est-ce pas ? Et donc, s'il va, allô, vous m'écoutez, il va au-delà de la simple collaboration, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le partenariat stratégique, ce sont les deux chefs d'État, si vous voulez, qui signent le protocole qui est concerné, si vous voulez, par le partenariat entre deux pays. Et donc, cette fois-ci, ça veut dire tout simplement qu'il y aura, en plus du travail des deux gouvernements et des équipes gouvernementales, il y aura évidemment des entretiens à haut niveau, n'est-ce pas ? Et bien entendu, des accords à haut niveau entre les chefs d'État, que sont Leroy et Pedro Sanchez, n'est-ce pas ? Et donc, le partenariat stratégique qui sera conclu, discuté bien entendu, et qui réunira, je veux dire, le roi et le président du gouvernement espagnol, s'il va au-delà de la simple coopération, donc, confier, elle, quant à elle, je veux dire, au gouvernement. Hassan Alawi, merci, merci pour toutes ces précisions. Voilà, merci beaucoup.